De son vivant, Claude François était l'un des artistes les plus adulés de son époque. Un succès à la scène comme à la vie, puisque le chanteur a multiplié les relations et les aventures comme le d'autres. Un trait de sa personnalité gravé dans l'imaginaire commun, notamment en raison du très grand nombre de partenaires, il aurait couché avec plusieurs milliers de femmes, et de leur âge, nombre d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Mais si son histoire avec France Gall a marqué les esprits, du fait que leur couple réunissait deux des chanteurs les plus populaires des années 1960, Claude François a également eu une relation, plus brève et confidentielle, avec une autre star des Yéyé. Celles-ci n'est autre qu'Annie Philippe, interprète notamment des chansons Bay of Be Love, 1965, et J'ai tant de peine, 1965, ou encore Ike de Kay, 1966. Auparavant, la chanteuse était en couple avec Isis Pieguel, un homme à la réputation sulfureuse puisqu'il était patron de boîte de nuit mais aussi Truant notoire. Dans une interview accordée à Isis Paris en 2017, Annie Philippe expliquait ce choix étonnant. Tout ce que je voulais, c'était un homme qui me protège. J'étais aussi à la recherche d'une figure paternelle, j'avais besoin d'un Pygmalion. Hélas, je suis tombée sur un homme qui m'a dépouillée, qui a profité de ma jeunesse et de ma réussite, développait-elle alors. J'étais persuadée que Claude allait se battre pour me garder mais une fois débarrassée de cette relation toxique, Annie Philippe rencontre Claude François, qui a alors fraîchement rompu avec France Gall, lors du shooti de Salut les copains. Le hasard a voulu qu'il soit placé à côté de moi pour la fameuse photo. Du coup, pour sa tournée d'été en 1967, il me réclamait entre nous si est-il le coup de foudre, résume-t-elle à ce propos. Cependant, cette histoire d'amour naissante ne va pas aller bien loin. Quand ICI est venu me récupérer, j'étais persuadée que Claude allait se battre pour me garder. Il n'est jamais sorti de sa loge et je lui en ai terriblement voulu, se remémorait ainsi la chanteuse. Par la suite, elle deviendra l'épouse du malfrat René Juillet, qui sera exécuté en 1980, et se mariera également avec le cycliste et directeur sportif Cyril Guimard. Son histoire avec Claude François est donc restée une très courte parenthèse dans sa vaste vie sentimentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Son histoire avec Claude François